Aussi, l'être humain est face de plus en plus à sa part divine et qui a cette capacité à aimer, capacité de compassion, de bienveillance, d'amour. L'être humain est face à ça en ce moment, donc il est en bascule entre sa part humaine et sa part divine. Alors là, ça perturbe parce qu'on prie entre deux, on perd des choses, le goût dit « Oui, mais si je perds tout ça, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai plus de repères, j'ai constitué ma vie de telle manière, avec de telles références, tels repères, telle identité. Qu'est-ce que je fais ? Si je perds tout ça, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je suis finalement ? » Donc c'est sûr que ça met des peurs. Et ensuite, c'est pareil pour les décisions, on a des décisions à prendre, on a cette intuition, ce ressenti et puis le mental et la logique qui fait « Ah ah ! » Oui, alors l'intuition est là, on a envie d'aller vers quelque chose, on sent qu'on est appelé vers quelque chose qui ne correspond plus au travail qu'on menait, qui ne correspond plus à la vie qu'on avait. Et là, l'important, c'est de profondément suivre son cœur. Le cœur, c'est l'être divin qui est là, qui parle, qui rayonne. Le cœur, c'est ce qui est bon pour nous. Notre âme, c'est qu'est-ce qu'on a à faire ici, sur ce plan terrestre. Et là, on se dit « Si j'écoute mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? » « Comment j'ai envie de mener ma vie ? » Et là, en écoutant son cœur, on est dans la vérité. On est dans l'être et non dans le vouloir. Comme a été forgé l'histoire de l'éducation mental-ego qui dit « Je veux être tel personnage, je veux avoir telle vie, je veux me projeter. » Le cœur définit l'être. Et c'est ça qui est le plus important. Et le cœur n'a pas forcément toutes les étapes. Je veux dire, on ne sait pas forcément quelle va être la partie A, B, C, D du plan. Il semble que c'est pas à pas. Oui, parce qu'en fait, quand on suit vraiment son cœur, quand on raisonne avec amour, avec cœur, je veux dire, on suit ce chemin-là. L'univers nous donne des synchronicités sur le chemin, comme tu as pu l'expérimenter toi au fil de ta vie. On a vu ton évolution aussi. Et c'est incroyable les synchronicités qui sont montrées à nous. Quand on suit notre cœur, c'est une évidence. Il y a des choses qui s'ouvrent naturellement. Et on n'a pas à mentaliser quoi que ce soit. Le mental, il va avoir tendance à dire « Oui, mais si je vais là, qu'est-ce qui se passe ? Et si je vais là, qu'est-ce que je vais gagner ? Et qu'est-ce que je vais perdre ? Et je vais me projeter à demain. Je vais réfléchir à hier. » Donc le cœur, lui, il vit le être, le « I am », l'instant présent. C'est dans cet instant présent que tout se déploie, qu'on voit l'essence même de la vie, qu'on voit la vibration de tout ce qui est, y compris notre propre vibration divine. C'est dans cet instant présent que le cœur s'exprime pleinement, sans devenir la différence entre le être et le vouloir. Merci. 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 Merci.